bonjour c'est l'ika pour la chaîne je m'éclate nous voilà pour ce sixième scénario du premier cycle à la suite de conflits au karok où on a combattu quatre trolls on va prêter à continuer mon voyage le lendemain de juin notamment et je vais procéder au premier tirage je suis toujours avec aragorn et win et denettor hop je coupe et c'est parti un tiseau enflammé un savoir d'une ladris salutation des galadrim avertissement des dunedin éclaireur du snowboard intendant du gondor je vais garder cette pas trop mal alors mise en place l'aigle blessé voyage à roche gobel après une lutte féroce contre un groupe de troll vous tombez sur un aigle abattu grièvement blessé sur le point de mourir mise en place chercher dans le deck de rencontre les cartes roche gobel et villiador et placez les dans la zone de cheminement avec deux marqueurs de dégâts sur villiador ensuite mélanger le deck de contre j'ai préparé ces deux cartes l'aigle est déjà blessé je mélange j'avais déjà mélangé mais un coup voilà je le coupe et je le remets là alors ensuite roche gobel c'est un lieu qui vaut x 1 x et le nombre de joueurs dans la partie donc il vaudra 1 4 points de progression tant que roche gobel est dans la zone de cheminement villiador ne peut pas être soigné trajet les joueurs doivent passer la première étape de cette quête avant de pouvoir voyager vers roche gobel donc villiador 1 de volonté 1 d'attaque 1 de défense 20 points de vie créature ex un objectif pas d'attachement le premier joueur gagne le contrôle de villiador en tant qu'allié pour faire forcer à la fin de chaque tour infligez deux points de dégâts villiador villiador ne peut être soigné de plus de cinq blessures par un seul effet si villiador quitte le jeu les joueurs ont perdu la partie voilà c'est mis en place et c'est reparti pour un tour une ressource sur chaque joueur sur chaque héros et je pioche une carte un coup précipité je vais faire un sondage pour savoir ce que je vais faire à ce premier tour ou un lieu à 3 ce qui fera 4 ce qui me fera défausser deux cartes dans ma main si je vais voyager vers ce lieu bon ça tombe pas trop bien déjà du coup est ce que je prends le risque d'utiliser le pouvoir de dénettor parce que là celui est quand même pénible d'entrée il est trop embêtant pour le début de jeu celui-là j'utilise le pouvoir de dénettor ensuite je mets éoline toute seule donc ça fera 4 contraint pour l'instant et je pioche une carte un aigle nuée de la forêt noire sort les alors il a un en menace deux points d'attaque un point de défense trois points de vie c'est une créature sortent seuls les personnages aigles ou avec le mot clé à distance peuvent attaquer ou défendre contre la nuée de la forêt noire celui ci va m'embêter donc ça fait deux deux je mets et win voilà ça fait deux contre quatre deux pions de progression 32 pour l'instant l'aigle ne m'attaque pas c'est pas plus mal allez je redresse tout le monde vrai que j'ai du à distance pour pouvoir m'en débarrasser je passe à 30 un pion sur chaque héros et je pioche une carte je vais mettre bien sûr deux points de dégâts à villiador ce qui m'en fait quatre et je pioche un gandalf alors déjà pour deux points de dragon je vais placer l'intendant du gondor sur les win activer immédiatement et ce qui me permet d'avoir quatre sources ensuite pour l'instant ça va être tout les voir d'abord faire un sondage il ya deux il ya une fois révélé le joueur avec le plus haut niveau de malas attache cette carte à l'un de ses héros contre quand même un attachement condition avec le texte le héros attaché ne se drève au dresse pas de la lors de la phase de restauration à moins de dépenser deux ressources de sa réserve youpi bon bah je vais utiliser le pouvoir des aînés tor pour mettre en dessous et j'aurai une surprise du coup j'envoie et win parce que pour l'instant à moins de poser un gandalf mais je vois pas trop l'intérêt bon on verra de infliger deux points de dégâts à chaque personnage blessé bon il n'y a qu'un personnage blessé séviliador et l'empreinte deux supplémentaires il se retrouve à 6 faire des piles de 5 donc quatre contre deux up d'options de progression supplémentaires voilà 4 sur 8 fin du tour je redresse tout le monde hop un point de menace deux pions de dégâts supplémentaires suivent sur viviador il est déjà à 8 une ressource sur argon et des lettors 3 sur héroïne avec l'intendant et je pioche une carte des salutations bon là ça stagne un peu trop alors je vais poser pour 5 1 2 3 4 5 un gandalf piocher trois cartes un autre gandalf oui des soins c'est pas mal et un gléoïne pour 2 je pose un gléoïne j'utilise sa propriété et je pioche une carte un protecteur de la loire d'accord alors tout ça tout ça tout ça c'est quand même pas mirobolant mon niveau tirage encore une fois donc je vais faire un sondage afficher un point de dégâts à chaque personnage sans attachement décidément est ce que je le prends ou pas je pense que je vais en prendre un et je crois que ça ira pour ce tour allez donc j'envoie à la grande pour faire deux contre deux parce que ça va rester à deux voilà allez un point de dégâts à chaque personnage sans attachement l'aigle aragorn dénetor gandalf gléoïne c'est fait tout le monde a survécu c'est la fin du tour je redresse tout le monde je suis encore en dessous du seuil de l'aigle juste pour ce tour ci il va falloir que je m'en occupe le prochain tour c'est à dire maintenant donc je suis à 11 une ressource gandalf nous quitte bien sûr une ressource sur chaque héros deux supplémentaires avec l'intendant je pioche une carte un autre grand âge c'est pas possible c'est pas possible j'utilise gléoïne je pioche une autre carte à un traqueur du coup pour quatre je pose un traqueur et pour un de aragorn je pose un éclaireur l'éclaireur me permet d'avoir un pion ici après ce qui est embêtant quand même c'est cet aigle bon déjà je vais faire un sondage voir si je reviens un petit peu en arrière si c'est possible il va y avoir deux ça fera quatre donc je pourrais envoyer que le que et win j'allais pas redresser tout le monde toi l'aigle va m'engager donc j'hésite quand même j'ai dit qu'il va y avoir un lieu à deux qui est pas mal intéressant pense que je vais poser une vente dalle je vais poser un nom d'alfe donc je vais revenir enlever ce pion de progression ce qui fait que j'en ai un nouveau 5 ce qui me permet de poser un gandalfe et j'utilise ses quatre points de dégâts pour me débarrasser de l'aigle j'ai utilisé des netteurs je vais envoyer enquête et win et là je pioche les montagnes de la forêt noire ce qui fait trois donc un pion de progression ici je vais voyager vers les montagnes révéler la première carte du deck de rencontre et place là dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu allez infliger un point de dégâts à chaque personnage sans attachement alors aragorn l'aigle denethor gléowin qui meurt le tracker du nord et gandalf bon j'ai perdu mon gléowin bien sûr je n'avais pas de tester sa volonté ça c'est fait ça c'est fait maintenant je vais peut-être pouvoir les piocher gandalf nous quitte à nouveau je reviens 1 hop je redresse tout le monde dinethor et mal en point une fille de l'anime rodel serait la bienvenue augmente à 33 ma menace deux points sur l'aigle ce qui fait 14 déjà et c'est reparti une 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 et une ressource plus deux avec l'intendant je pioche une fille de l'anime rodel mais pour l'instant j'ai pas assez de ressources pour y tourner je vais sonder avec denethor un bosquet un lieu à deux milliards 3 il faut que je fasse 6 il faut que je fasse 6 donc je vais faire 4 et 1 5 poser un pion poser un éclaireur pardon avant pour poser aussi sur google donc je suis à 5 6 7 1 lieu 3 et 3 et un qui va arriver sur la quête le lieu est exploré et les montagnes de la forêt noire quand les montagnes de la forêt noire quitte le jeu en étant un lieu exploré chaque joueur peut chercher une carte parmi les cinq premières cartes de son deck et l'ajouter à sa main mélanger les cartes restantes dans le deck de leur propriétaire alors on va voir ce qu'il y a d'intéressant dans les cinq premières au à dire de la laurienne pas mal un tester sa volonté pas mal un tracker du nord très bien la rousse de radagast et chemin secret 2 alliés vraiment sympa maintenant au niveau des ressources c'est pas encore ça donc ce que je peux faire c'est soit prendre un tester sa volonté pour m'éviter des gros désagréments soit un tracker que je pourrais poser pour finir roche google et soigner soigner mon aigle ou c'est délicat je tombe quand même beaucoup très triste terrible je prends un tester sa volonté tant pis je mélange même avec des nettoires ça m'arrive d'avoir deux traîtrises coup sur coup qui me font finir cette partie rapidement donc au moins ça m'offre une chance de plus et comme je suis à la phase de voyage je voyage vers le bosquet de la forêt qui me permettra d'avoir un athélas fin du tour je redresse tout le monde ok deux dégâts supplémentaires sur le laigle ce qui fait qu'il est maintenant à 16 ce qui devient quand même critique une ressource trois ressources sur le win une ressource sur des nettoires et je pioche une carte une attaque surprise pas mal pas mal pas mal du tout je vais sonder avec des nettoires il va avoir un lieu à deux il faudra que j'incline un héros pour voyager vers ce lieu donc il faudra que je fasse 3 et 3 6 à nouveau 3 et 3 6 à nouveau donc je vais mettre et win est ce que je pose quelque chose est ce que je peux poser quelque chose déjà sûrement pas ce tour si donc je vais attendre le prochain tour donc je vais mettre et win et le tracker ce qui fait déjà 5 le tracker mais un pion sur roche google 5 et je défausse fait une carte je pense un moi je défausse fait une carte je préfère je défausse et tant pis avertissement des dunedin pour faire 6 voilà donc le bosquet ah oui mais non mais ah ah je fasse gaffe en fait faut que je fasse gaffe bon j'ai toujours lui en réserve et j'ai toujours en tester sa volonté aussi bon allez on le fait maintenant tant pis hop le bosquet est exploré il me demande d'aller prendre une athérasse qui va être protégé du coup je risque d'avoir une traîtrise mais au moment j'ai un testé sa volonté je coupe et voilà et sur la thélas nous avons ah ben lieu à deux ça va je préfère je préfère je préfère ok bien qu'il ya cinq dans la zone de cheminement c'est quand même moins compliqué et surtout que ça proche ça protège une athélas et ça va me permettre d'aller en chercher une autre plus tard est ce que j'ai encore un héros de redresser non donc je peux pas voyager je suis à 18 avec l'aigle prochain tour il est mort donc j'ai pas trop le choix heureusement j'espère que ça va se dérouler dans le bon sens 1 sur dene thor 1 2 3 sur héroïne avec l'intendant je pioche une carte une ruse de radagast ok alors pour ce tour pour ce tour je vais pouvoir déjà sonder et hop qu'est ce que je veux avoir une athélas encore oui c'est bien et c'est embêtant quand même quelque part je peux avoir une sacrée surprise j'ai toujours mon tester sa volonté j'ai toujours mon gandalf en attaque sur sur thiv j'ai une ruse de radagast qui est pas mal je vais j'ai pas le choix en fait j'ai pas du tout choix là je vais mettre et au win et montre à coeur ce qui fait que roche gobel est exploré je mets un pion sur chaque lieu plus que quatre voilà comme c'est la dernière occasion j'en profite avec deux de dene thor pour utiliser un savoir d'imladris et soigner maintenant qu'il n'a plus roche gobel cinq points sur l'aigle ce qui me fait gagner quand même un petit peu de temps sachant que j'ai encore un savoir d'imladris j'ai deux athélas qui arrive mais bon c'est quand même pas un miroblanc alors du coup j'ai dit que j'ai envoyé cinq et je vais envoyer grâce à sa capacité aragorn en dépensant une ressource de façon à rester droit donc une athélas et la carte de protection un lieu à 2 rivière enchantée tant que la rivière enchantée est actif les personnages ne peuvent pas piocher de cartes ok 6 6 et moi j'ai envoyé 4 5 6 7 je place un pion de progression 1 2 3 4 5 6 7 alors il fallait 8 j'ai oublié la retourner il y avait juste un texte donc je peux le lire les blessures de l'aigle ne pouvant pas être soigné sur place il faut l'emmener à roche gobel ou radagas le brun est son seul espoir il ya 7 et il fut plus qu'un et je peux passer à l'étape suivante est ce que je le fais maintenant ou pas je pourrais défausser une carte je pourrais défausser une carte non je verrai après je verrai après alors vers quoi je vais voyager je pense que je vais voyager vers le bosquet ce qui permettra d'aller chercher une athélas voilà fin du tour je redresse tout le monde à deux points supplémentaires ce qui fait que l'aigle est à 15 j'augmente la menace de 1 je suis à 36 bon il va falloir que je m'occupe de beaucoup de choses en même temps là 1 2 là que ça fait pas ça 3 2 3 et de supplémentaires sur et will avec l'intendant du bondor je pioche une carte 1 une fille de l'anim rodel alors premièrement je vais aller voir ce qui m'attend utilise des netto le roi araignée chaque joueur doit choisir et incliné un personnage qu'il contrôle donc ce sera l'éclaireur du roi donc il va y avoir deux supplémentaires ça fera quatre parce que ce lieu va disparaître donc d'ores et déjà je mets mon tracker ici ici celui est exploré il faudra quand même que je fasse est ce que je le fais maintenant non pas le faire maintenant il va falloir que je fasse le ménage d'abord alors premièrement pour deux de dénée tors j'ai un nouveau soigné les 5 de moins il redescend à 10 ensuite pour 3 déo mine qui a sa banque pleine à craquer sa réserve je vais baisser la menace de 6 je vais repasser à 30 voilà ensuite ensuite j'ai beaucoup de jetons j'ai beaucoup de jetons j'ai beaucoup de je pense savoir ce que je vais faire alors je sais qu'il va y avoir un ennemi à 2 ça va faire 4 je vais envoyer juste et aux mines et le tracker fait 5 éventuellement pour une défausser d'une carte je verrai après je découvre l'araignée je marque un point de progression sur le bosquet l'araignée m'engage parce que 4 contre 4 alors que j'avais fait 5 c'est ça lui pourquoi j'ai incliné encore je n'ai pas envoyé en quête c'était le tour d'avant voilà alors l'araignée m'attaque je suis obligé d'incliner un personnage du coup je vais incliné lui je peux annuler l'effet d'ombre ce qui n'est pas plus mal donc je vais défendre avec aragorn j'ai pas le choix ah non si j'ai le choix en fait j'avais ça en vue pour 1 j'utilise une attaque furtive pour poser gandalf dans la phase de combat je vais utiliser la propriété de piocher 3 cartes un ancien atome une attaque furtive et un courage inattendu ce qui est pas mal ensuite il faudra quatre dégâts à cette araignée donc c'est gandalf qui va s'en occuper du coup je vais défendre avec aragorn avec son 2 de bouclier l'araignée attaque à 3 le joueur en défense augmente de 4 son niveau de menace de 8 si cette attaque est sans défense alors est ce que je peux me permettre de faire ça sachant que j'ai encore une salutation ça ne dérange pas hop je passe à 34 je gérerai ça après et je me débarrasse du rejetons d'une oublante quand même un par les mêmes occasions pas plus mal c'est défendu avec juste un dégât et ensuite j'attaque avec gandalf les quatre points suffisent à tuer l'araignée je redresse tout le monde gandalf était dans la phase avec l'attaque furtive attaque furtive que j'ai repioché gars grâce à gandalf la bouclier hop 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 35 de menace l'aigle repasse à 12 ressources une 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 et deux supplémentaires avec l'intendant je pioche une carte et notre attaque furtive très bien alors bon j'ai suffisamment de ressources premièrement j'ai posé un ancien atome sur la rivière enchantée nous permet de piocher trois cartes ensuite je vais sonder d'abord j'ai posé une courage inattendue de ressources d'héroïne et je vais sonder avec des les torts sans l'incliner il va y avoir une chauve souris de la forêt noire avec un plan d'attaque bon ça peut aller j'ai pas de d'attaquants à distance mais bon ça pourrait le faire quand même alors sachant que ici un atelas et ici un atelas donc pour commencer j'envoie le traqueur du nord donc je pars en quête un pion ici le lieu est exploré l'atelas est libéré l'ancien atome on rentre en fonction je pioche trois cas un attendant un traqueur du nord très bien pour le prochain tour et un avertissement des dunes parfait ça c'est fait j'ai dit qu'il y allait avoir une chauve souris à un pour l'instant il ya un écouté je crois que je vais faire un de plus je vais faire un de plus pour me débarrasser du bosquet j'ai deux héros trois héros redresser c'est parfait je récupère les deux atelas donc je fais deux deux fois avec le traqueur donc celui ci aussi est exploré l'atelas est libéré je vais avec le bosquet aller récupérer un autre atelas on va falloir que je le protège j'espère qu'il va pas me sortir quelque chose de terrible donc je peux potentiellement pour l'instant soigner 15 points de dégâts vous verrez après par la suite il faut que je passe à la quête suivante aussi à l'étape suivante voilà hop qu'est ce qu'on a en a une fois révélé qui est vraiment embêtant j'utilise un point pour tester sa volonté et envoyer cette traîtrise pris dans la toile au fond des abysses alors je récupère une un atelas avec paragon que j'incline un atelas avec éwine il va en rester une voilà je récupérerai le tour prochain les chauves souris m'engage je défends avec viliador je n'ai pas le choix le joueur en défense doit choisir et incliné un personnage qui contrôle j'incline le l'éclairage du snowbound et c'est défendu j'en redresse tout le monde hop 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 voilà je redresse tout le monde c'est fait de dégâts supplémentaires je suis à 14 14 36 une ressource sur chaque héros de plus avec l'intendant je pioche une carte un autre éclaireur et là je vais commencer à faire pas mal de choses qui me le seul truc qui manque c'est un à distance pour me séparer de cette chauve souris ça m'embête d'utiliser un gandale pour ça je vais commencer par sonder avec des nettores courage inattendu une autre chauve souris bon d'accord alors je vais envoyer pour l'instant je vais je vais faire quelque chose que je pioche c'est pénible quand même que je pioche j'ai juste de quoi annuler donc je peux poser quoi qu'il arrive un tracker ça fera pas de mal pour 4 un tracker du nord je peux pour 3 on va baisser ma menace à 30 grâce aux salutations des guerres et dream voilà 1 et ensuite ensuite qu'est ce que je pouvais faire j'ai pas pour l'instant c'est pas terrible manque une ressource sur des netteurs pour pouvoir soigner un peu mes héros ils sont pas si bien en point de ça alors j'ai dit qu'il allait avoir une chausse où il donc un je vais envoyer à j'être obligé de faire un sans défense avec une chausse où il a passé un pays bon avant d'envoyer qui que ce soit enquête j'ai pas trop le choix de faire une attaque furtive gandalf juste pour pouvoir piocher trois cartes à un archer du cours d'argent très bien pour le prochain tour des soins très bien et un autre un tournant du monde or depuis c'est pas trop mal je récupère gandalf alors il manque une ressource maintenant c'est bête ça prochain tour je peux poser un archer alors pour limiter la casse à nouveau un angle pour prochain tour à c'est pénible c'est pénible c'est pénible c'est pas trop le choix déjà ce que je peux faire c'est pour deux soigner l'aigle on fait redescendre à neuf sachant que je vais avoir trois athélas ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose quelque chose du genre passer la quête et après accélérer sur le tour qui vient là il ya cinq quatre neuf ouais ça serait peut-être pas mal ça donc ce que je vais faire c'est attendre le prochain tour prendre sur l'aigle là c'est pas terrible j'ai pas le choix donc je vais envoyer deux avec mes deux trackers hop il y a un donc je passe le lieu 1 2 3 4 5 6 7 à l'an qui m'en manque un à finir c'est pas possible il m'en manque un bon je vais défausser une carte hein en attendant voilà pour faire celui qui me manque là je passe à l'étape 2 alors à la demande de radagast la santé de l'aigle est détériorée mais vous avez vous êtes enfin arrivé à roche gobel radagast examine l'oiseau il vous demande d'aller chercher une plante médicinale la tella c'est bien j'en ai deux voire bientôt trois en attendant les connaissances en soins de votre groupe pourrait servir à soulager l'aigle jusqu'à son retour alors 12 points à faire au début de la phase de quête le premier joueur peut placer x marqueurs de dégâts sur villiador pour regarder les trois premières cartes du deck de rencontre il révèle et place une de ses cartes dans la zone de cheminement et défausse les autres x et le nombre de joueurs de la partie quant à un effet de carte soigne vous il ya de retirer cette carte de la partie ok ah ben y'a bien un peu en plus on a en fait je pense ça c'est bon bon c'est là c'est que c'est là que l'aigle va apprendre un peu à prendre un peu beaucoup même neuf allez bon c'est donc ça va pas être trop donc il ya deux aigles qui deux chauffe-souris qui attaque une la la première va être j'espère défendu par villiador oui c'est le cas et la deuxième sans défense un figé un point de dégâts à chaque personnage incliné alors qui on a d'incliné on n'a que un tracker un tracker et c'est tout et ah 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 et l'aigle fait 10 c'est un sans défense donc seuls les personnages donc sans défense après je peux le mettre à qui je veux je vais mettre un dégâts à et oui tant pis alors je vais incliné et au win ou denettor pendant le troisième athélas voilà je vais redresser tout le monde augmenter la menace mettre deux points sur l'aigle qui passe à 12 qu'est ce que j'ai récupéré des soins où je les ai utilisés tout à l'heure pourtant c'est tendu au niveau de des dégâts sur les héros c'est quand même pas terrible ça alors je ne sais plus si j'ai augmenté ma menace tant pis j'augmente de 1 les dégâts sont mis c'est bon et c'est parti 1 1 2 3 avec l'intendant et 1 sur denettor je pioche une carte une tombe de nain parce que j'ai quelque chose en bleu d'intéressant à les récupérer ah oui un testé sa volonté sa volonté donc j'utilise un des win pour aller chercher avec ma tombe de nain que je défense un testé sa volonté voilà ça peut éviter quelques inconvénients alors pour 3 je pose un archer du cours d'argent ce qui va me permettre tant pis de le sacrifier pour défendre sur l'aigle ensuite pour 5 1 2 3 4 5 d'abord je vais sonder il va y avoir une créature à 2 qui va rester dans la zone de cheminement ok il va y avoir 2 théorie faudrait que je fasse 14 est-ce que ça va être possible est-ce que ça va être possible 2 4 ça va faire 6 7 8 7 8 je pourrais faire 8 plus 4 12 de gandalf 12 avec gandalf et si je pose un protecteur de la laurien avec un de denettor je vais pouvoir défausser des cartes pour faire mes 14 ce qui sera pas mal ce qui sera pas mal du tout du coup pour 5 1 2 3 4 5 je pose gandalf qu'est ce que je vais utiliser comme effet je pense que je vais me débarrasser d'une chauve-souris pour éviter de faire des dégâts supplémentaires voilà alors j'avais vu qu'il y avait les maîtres des bêtes de doule goudure qui vient pas m'attaquer pour l'instant il y aura 2 moi je vais mettre 4 4 et 4 8 et 2 10 11 12 13 avec denettor 13 pourquoi j'ai peur je n'ai pas compté une torte alors je vais pas redresser je pense parce que je vois pas voilà donc 13 pour l'instant il va y avoir 2 donc ça fait 11 je défausse l'intendant je fais 14 et je vais défausser 2 cartes je vais défausser un avertissement des dunedin et un éclaireur du snowbound pour faire 16 pourquoi je fais 16 14 ça suffit est-ce qu'il va y avoir 2 oui 14 ça suffit 14 ça suffit donc je garde mes cartes je recompte 4 et 4 8 j'ai défaussé en attendant ça fait 9 10 11 12 13 14 moi je défausse une carte au cas où je me serai planté un moment même 2 cartes de toute façon je pense que je vais finir là du coup pourquoi parce que je retourne cette carte ça fait 14 contre 2 ce qui fait 12 ce qui permet de passer l'étape et ensuite je résous directement ici sentant que la fin de villiador est proche vous prenez l'atelas que vous avez trouvé et retournez à rose gobel vous arrivez de nuit vous demandant si les plantes que vous avez ramené suffiront alors il y a 0 à faire une fois révélé soignez 5 blessures sur villiador pour chaque carte objectif à telas que les joueurs contrôlent si villiador est complètement soigné quand cet effet est réussi villiador survit et les joueurs ont gagné la partie sinon les joueurs ont perdu la partie donc j'ai 5 donc j'ai 5 5 et 5 il n'y avait que 2 ce qui fait que villiador est complètement soigné et la partie est remportée voilà alors il y a dû avoir une coupure de caméra donc j'espère qu'on va pas trop en louper parce que là j'ai été pris dans cette partie parce qu'elle est très difficile à terminer je dirais qu'a priori j'ai terminé je verrai au montage si j'ai pas encore fait de misplay parce qu'il faut vraiment faire attention à tout donc si je n'ai pas fait de misplay la partie est enfin remportée je pourrais faire le deck suivant et passer à la 7e étape au 7e scénario du cycle 1 si ça vous a plu n'oubliez pas des pouces levés et puis je vous dis à bientôt si vous vous abonnez vous pourrez voir la suite dès que ça arrivera en tout cas je vous remercie et à bientôt je vous remercie et à bientôt